On sait tous qu'il faut se méfier quand on utilise son ordinateur dans un endroit public, mais on ne réalise peut-être pas toujours à quel point les possibilités d'intrusion dans notre vie privée sont considérables. Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir Céline. D'abord, quand on parle de données personnelles qui se retrouvent sur le net, de quoi parle-t-on? De quelle quantité? On estime, selon la firme Risk Based Security, qu'il y aurait 800 millions de données personnelles qui attendraient d'être consultées ou encore d'être vendues dans le monde. Ça, c'est des données comme des numéros de cartes de crédit, des dossiers médicaux, des numéros d'assurance sociale. Donc, c'est énorme. Et là, vous allez nous parler d'une expérience qui a été menée assez récemment aux Pays-Bas. De quoi s'agit-il exactement? Juste avant de vous parler de l'expérience, Céline, on va regarder une carte derrière moi. C'est une carte qui montre le nombre d'attaques informatiques qui ont cours actuellement dans le monde. Ça, c'est en temps réel. Ça, c'est entre les pays. Alors, imaginez quand on multiplie par le nombre d'ordinateurs personnels. C'est vraiment énorme. Ce qui a eu lieu aux Pays-Bas, c'est qu'un journaliste a demandé à un pirate de venir avec lui dans un café. Et en quelques minutes, le pirate informatique a eu accès à l'ensemble des données personnelles de tous les gens qui étaient branchés à ce moment-là sur le réseau sans fil du café. Mais c'est effrayant. Comment c'est possible? C'est tout simple, en fait. Ça se fait avec une petite antenne. C'est une attaque qui s'appelle « Man in the Middle ». Donc, une petite antenne comme celle qu'on peut voir derrière moi, on la cache en dessous d'un journal. Et cette antenne-là émet un signal. Et c'est un signal qui substitue un réseau à celui qui est déjà en ligne dans le café. Donc, les gens ont l'impression de se connecter sur le réseau du café. Mais ils passent par l'intermédiaire de l'ordinateur du pirate. Donc, le pirate a accès à l'ensemble des données de tous les gens qui sont connectés. Imaginez, en quelques minutes, le pirate est allé voir dans les sites de rencontre qui avaient été consultés par ces gens-là, avaient accès à leur dossier bancaire, avaient accès à leur compte Facebook, leurs mots de passe sur Gmail. Bref, toutes les données qui étaient dans les ordinateurs qui étaient branchés à ce moment-là. Et donc, ça, ça peut se produire dans un endroit public? Est-ce que ça peut se produire avec les réseaux qu'on a chez nous? Ça arrive, c'est moins fréquent, ça s'appelle le « wire driving ». Donc, c'est avec une auto ou un camion qui va en face de chez vous avec une antenne plus puissante. Mais c'est beaucoup plus rare, mais ça peut exister, oui. Alors, évidemment, l'autre question, comment on fait pour se prémunir contre ce genre d'attaque? Écoutez, quand vous êtes dans un endroit public, ne faites jamais de transactions financières avec des réseaux sans fil qui sont disponibles. Allez-y toujours avec votre réseau 3G ou 4G, donc celui qui est fourni par votre compagnie de cellulaires. Aussi, utilisez des applications qui permettent de crypter vos données. Il y en a des très bonnes, comme par exemple Crypto4, qui est développée ici à Montréal, qui permet de clavarder de manière plus ou moins anonyme. C'est jamais à 100 % sûr. Ça protège les données. Ça protège les communications. Il y a aussi Telegram, qui est une autre application qu'on peut utiliser. Bref, allez-y de manière très parcimonieuse. Quand vous êtes dans des cafés, dans le public, jamais de données sensibles sur les réseaux sans fil qui sont données. Il y a de très, très grosses chances que vous soyez piraté quand vous êtes là. Bon, c'est assez angoissant, mais nous voilà bien avertis. Merci beaucoup, Mathieu. Au plaisir, Céline. Merci. 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 Merci.